du tout le monde c'est celui sans trophée on se retrouve aujourd'hui pour sauver une toute nouvelle épreuve de touring car dominion forceberg hashtag 5 donc c'est une toute nouvelle épreuve du coup de touring car du coup qui est sorti il ya quelques semaines et donc la vidéo je vous la fais que maintenant du coup alors normalement cette vidéo aurait dû déjà sortir au moins dans les alentours du début du mois d'août parce que je m'étais un peu trompé quand il y a eu un décalage il n'y a pas vraiment de décalage mais on va dire que les épreuves qui auraient dû sortir en cours de l'eau si vous avez vu que la vidéo était consacrée au bout de la vidéo il y a beaucoup de drifts et ben je voulais faire beaucoup de vidéo drift du coup sur le cours de cercle dans un cas en faisant ça et ben ça fait qu'il y a beaucoup d'épreuves du coup enfin c'était des épreuves de touring car j'ai oublié d'en faire une et du coup ça fait que enfin j'ai oublié de faire l'épreuve de red cross je crois que c'était oui ça devait être ça et du coup ça fait que les vidéos sont un petit peu en décalé du coup ça veut dire qu'elles aura dû sortir normalement un peu plus tôt mais du coup elles sont sorties un petit peu plus tard alors c'est à dire que les époux des vidéos ont soit un samedi de retard ou une semaine de retard par rapport à leur sortie initiale donc cette vidéo aurait dû sortir il ya bien déjà une semaine en arrière mais ce n'a pas été le cas normalement les épreuves sortent la semaine de la sortie du suite voilà à chaque fois qu'il ya normalement à chaque fois qu'il ya des nouvelles épreuves qui sont ajoutées sur le code 2 et ben les les épreuves sortent la semaine en question savent comment vous pouvez le remarquer bah cette épreuve là c'est l'épreuve qui est déjà sorti il n'y a bien déjà qu'un jour mais ça doit être ça doit même être bien ça oui cette épreuve a dû sortir il a bien qu'un jour et donc la dernière fois vous avez eu une épreuve de rallye cross il ya quinze jours eh bien il ya quinze jours vous avez une épreuve de rallye cross c'est tout simplement parce que l'épreuve de rallye cross je l'ai fait je l'ai bien fait sortir dans les temps sauf que cette épreuve n'est pas sorti dans les temps donc je crois que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour ce premier fois de tour une carte sur ce code au total il y en aura trois dans cette mise à jour il n'y aura que trois nouvelles épreuves au total de tour une car alors quand je dis que trois c'est uniquement dans cette mise à jour dans la prochaine mise à jour de jeu pour deux il y aura aussi des nouvelles épreuves de tour une car je sais pas combien au total il pourrait en avoir il pourrait y avoir entre cinq et six épreuves de tour une car dans la globalité du jeu des épreuves de rallye cross je pense qu'on a toutes les épreuves de rallye cross durant toutes les deux donc durant la prochaine mise à jour je pense pas qu'il y aura de nouvelles épreuves de rallye cross je sais pas mais on pense qu'il n'y aura pas d'autre et si c'est le cas va tant mieux dans le drift je suis sûr et certain que vous aurez deux nouvelles épreuves de drift donc voilà donc la prochaine mise à jour inclura deux nouvelles épreuves en drift cette mise à jour a inclué du coup une totalité de quatre épreuves drift tout simplement parce qu'il y avait des épreuves d'entraînement mais les épreuves d'entraînement ça compte pas vraiment les vraies nouvelles épreuves donc ça fait qu'on a eu indirectement que deux épreuves donc au total on va en avoir on va avoir six nouvelles épreuves de drift dans la dans la totalité de la mise à jour dans les donc de la saison 1 dans la saison 6 épisode 1 et dans la saison 6 épisode 2 au total on a six épreuves drift c'est pas mal au total six nouvelles épreuves de drift voilà ça vous ça nous en fait quatre dans cette mise à jour et dans la prochaine jour 2 ça aurait été bien en vrai qu'ils fassent en deux nouvelles épreuves trois nouvelles épreuves de drift dans cette mise à jour donc une nouvelle épreuve d'entraînement dans cette mise à jour et une nouvelle épreuve d'entraînement dans la prochaine mise à jour parce que là c'est vrai que du coup indirectement à le chiffre est impair du coup finalement et la prochaine mise à jour si vous voulez elle sortira le 14 septembre et le nom de la mise à jour s'appellera dominion frozen au lieu que ce soit force berg ben ça sera frozen voilà avec dominion force berg hashtag 10 11 12 13 14 15 et jusqu'à dominion à chaque 16 voilà incluant ces pro tour in car de street race et drift voilà donc voilà si l'emplacement de cette épreuve du coup de tour in car du coup qui se trouve du coup juste ici pas très loin du coup d'une ancienne à l'épreuve de motocross et pas loin des gorges du colorado abonnement motorsport park voilà dans pas longtemps ou dont un mois on a peut-être un mois vous allez vous allez avoir simplement un nouveau type de contenu sur ce côté qui va durer uniquement près de trois semaines c'est une surprise et c'est en rapport avec les épreuves dominion force berg donc je vous retrouverai et ben la prochaine fois va pour se faire une épreuve dominion force berg hashtag 6 donc une voie une épreuve en drift donc je retrouverai le 20 août donc et pas au samedi 20 août c'était solution trophée